Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un fichier grâce quasiment exclusivement à Power Query. Et le but de ce fichier, ça va être simplement, ça va être plutôt de la culture G, ça va être simplement de faire une petite analyse très simple des pays d'Europe, avec notamment la population et la superficie, et du coup la densité de chacun des pays d'Europe. Et donc, comme on va faire avec Power Query, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les données en ligne et les transformer, les améliorer, les modifier, voire les compléter directement dans l'éditeur Power Query en ne faisant quasiment rien sur Excel, à part à la fin, un graphique, un segment et quelques mini trucs. Donc l'essentiel de ce qu'on va faire, c'est une initiation à Power Query. Si c'est la première fois que vous allez utiliser Power Query, on va vraiment y aller tranquillement, et puis sinon, vous avancez un peu plus vite parce qu'il y a des parties que vous allez connaître. Donc, j'ai uniquement un fichier vierge avec une seule feuille et zéro donnée. Donc moi j'ai ma feuille 1 et j'ai aucune donnée dedans. Et c'est normal parce qu'avec Power Query, on va se connecter à une source de données. Donc je commence. Je ne vous ai pas montré à quoi on va arriver comme résultat, je vais le faire au fur et à mesure. parce que là, on va partir vraiment d'un fichier vierge et on va se connecter aux données, les étudier, les analyser, les comprendre, et puis ensuite, venir les modifier pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, étape 1, quand on utilise Power Query, on va déjà récupérer, se connecter à une source de données. Et donc pour ça, vous avez plusieurs types de sources de données. Vous avez si les données sont en ligne, vous avez si les données sont dans des images, si elles sont directement dans ce tableau, enfin dans ce fichier Excel, à ce moment-là, à certains endroits, donc dans un tableau, dans une plage. Puis vous avez bien sûr plein d'autres trucs. L'un de ceux qui est quand même le plus intéressant d'après moi, c'est à partir d'un fichier, vous avez à partir d'un dossier. Et donc là, vous pourrez récupérer, par exemple, toutes les factures Excel qui sont dans un dossier, y compris si c'est 300, 500, 10 000 fichiers Excel. Et ça va venir les importer, etc. Mais nous, aujourd'hui, on va partir sur cette petite icône à partir du web. Et si vous ne l'avez pas, alors je vais déjà cliquer, je vais revenir en arrière. Alors, c'est normal, là, ça ralentit. Ici, je ne vais pas le couper au montage, parce que quand vous cliquez sur Power Query, au tout départ, il se prépare à traiter des données, et du coup, il anticipe un peu, il prend de l'élan. Donc, il ralentit un peu. Je vais faire annuler. Ici, je vais vous montrer juste l'autre chemin. On peut faire à partir d'autres sources et à partir du web. Bien sûr, à partir d'Internet, on peut récupérer plein d'autres chemins, il y a plein d'autres manières de récupérer des données dans Power Query. Moi, là, ce que je vais prendre, c'est celui-là, à partir du web. Et à partir du web, je vais lui donner une URL. Et donc, je vais aller ici, sur mon moteur de recherche, et je vais venir taper ici, liste des pays d'Europe. Je prends celle-ci, donc ce que je vais leur récupérer, c'est une page Wikipédia. Et je vais partir des données qu'il y a dans cette page Wikipédia. Alors, l'exemple que j'ai pris, il est fait pour être ni trop complexe, ni trop simple. Et du coup, la liste des pays d'Europe, contrairement à d'autres pages Wikipédia, je la trouve à la fois bien structurée, c'est bien organisé. Et en même temps, il y a plein de petits défauts qui vont nous donner quand même pas mal de travail. Et du coup, c'est pour ça que je prends celle-ci. Donc, je clique ici, sur liste des pays d'Europe. Et j'arrive sur cette page, dans laquelle vous allez le voir comme moi. Donc, il y a du texte, bien entendu, des images, il y a plein de trucs. Et vous allez voir qu'ici, il y a des chapitres. Et donc, on a notamment les États reconnus. Dans les États reconnus, vous vous doutez bien qu'il y a la France, l'Allemagne, etc. Et puis, on a quand même pas mal d'États, on va regarder. Et en dessous, vous avez les États avec une reconnaissance limitée. Donc, c'est ceux qui sont souvent en conflit ou qui l'étaient encore récemment. Donc, il y a le Kosovo, le Haut-Karabaj, le Chypre du Nord, puis d'autres que je connais moins. Puis, vous avez des territoires dépendants, comme les îles Féroé, Guernonaisais et Jersey. Jersey et Guernonaisais. Donc, vous avez plein de trucs. Et puis, nous, on va s'attaquer qu'aux États reconnus. On va prendre les pays reconnus par à peu près tout le monde dans l'Europe. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre ça. Je vais couper l'URL. Et je vais la mettre ici. Je reste dans deux bases, parce que là, les données de Wikipédia, elles sont publiques. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser une connexion spécifique, un token ou un identifiant pour pouvoir me connecter à une base de données qui est sur Wikipédia. Donc, je vais juste cliquer sur OK. Et donc là, il tourne un peu. Il réfléchit, il analyse la page, et puis il va me faire son diagnostic. Il a diagnostiqué que dans cette page web-là, que je peux afficher comme ça, il y a des tables, donc des mini bases de données distinctes. Et donc, je peux aller voir ce qu'il y a dans chacune d'entre elles. Donc, par exemple, si je vais dans états avec une reconnaissance limitée, je vais voir que dans les noms des états, on a le Kosovo, avec le nom court et le nom long. Le Haut-Karabaj, pareil, le nom court et le nom long. Je suis près du Nord. Et puis, je peux aller voir les états reconnus. Là, on connaît un peu mieux, bien entendu. Donc, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, la France. Et puis, on a d'autres trucs. Alors, ça, c'est un peu différent. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense que les autres continents. Donc là, c'est Europe et ça, c'est pour parler des autres continents. Je ne sais pas si je peux montrer ça. Donc voilà, ça, c'est les listes des pays du monde par continent. Donc là, on est sur l'Europe. Ça nous propose les liens des autres pays, enfin des autres continents. Et puis, on a les territoires dépendants. Et donc, évidemment, moi, je vais prendre les états reconnus. Et ici, je vais faire transformer les données. Donc, je pourrais cliquer sur charger. Ça viendrait me charger telle qu'elle, ces informations-là. Mais je vais faire transformer les données. Parce que dans 99% des cas, si c'est 100% des cas, il y a toujours besoin d'un petit lifting. Il y a toujours besoin d'un petit... de quelques petites modifs pour importer des données légèrement pimpées par rapport à des données brutes, notamment quand elles viennent du web. Donc là, j'ai mon éditeur Power Query qui s'est ouvert. Vous n'en êtes peut-être pas là parce que peut-être que ça a bloqué. Et vous dites, mais moi, je ne comprends pas, ça charge depuis tout à l'heure. Alors, si c'est le cas, vous faites annuler et vous relancez le truc. Donc, en allant sur données, importer des données, web, etc. Vous refaites la même chose parce que de temps en temps, il arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent sur mon ordi, que Power Query, je ne sais pas, soit perdu et que du coup, il tourne en boucle sans jamais rien faire. Et si vous relancez, normalement, ça va être nickel. Donc bref, vous allez arriver là. Et quand vous en êtes là, on reprend. Maintenant que je suis dans l'éditeur Power Query, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des modifications. Je vais aller faire des modifications qui vont venir comme de nouvelles étapes ici. Et ces nouvelles étapes, c'est de la programmation. Et c'est de la programmation, donc ce n'est pas du one shot. Si je viens dire que cette colonne-là, je ne la veux plus, à chaque fois que je vais lancer mon éditeur, que je vais lancer ma requête, que va faire Power Query, c'est qu'il va se reconnecter à la source des données, donc l'URL, et il va refaire les mêmes étapes. Donc si là, je dis supprime cette colonne, clique droit supprimer, ce sera vrai à chaque fois que Power Query va se reconnecter à ma source de données originaire. Et donc on peut voir un peu, là il y a déjà quelques étapes. Donc se connecter à l'URL, dedans, choisir une des tables, une des tables de données. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ici ça a pris seulement la table de données des états reconnus. Donc je ne sais pas trop comment cette ligne-là fonctionne. Et ici, c'est venu vérifier à chaque fois, est-ce que chacune des colonnes, c'était un nombre, un texte, du booléen, donc des valeurs vraies ou faux, etc. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le début du début du début. Je vais dire ici, ma requête, je veux qu'elle s'appelle, donc j'ai double cliqué, je veux qu'elle s'appelle import-pays-europe. Donc maintenant, toute ma programmation, on la voit ici, toute ma programmation, elle a le nom de import-pays-europe. Et si je supprime ici une colonne, je vais voir que ça rajoute une colonne dans ma programmation, enfin une ligne, une étape dans ma programmation, qui s'appelle colonne supprimée, que cette étape-là, je le vois ici, ça c'est le code de cette étape, donc c'est un code très court, c'est de la programmation visuelle, il y a du code qui est créé quand on fait des étapes qui ne ressemblent pas à de la programmation. Donc on fait un clic droit, on sélectionne quelque chose, etc. Et donc là, le code qui est ici, qui est du M, ça me dit, dans la table dans laquelle on est, on applique, disons, la méthode supprimer les colonnes, et ça nous dit, bah, on va l'appliquer après cette étape qui s'appelle type modifié ici, et la colonne qu'on va supprimer, c'est la colonne drapeau. Là, la liste des colonnes qu'on va supprimer, c'est juste la colonne drapeau, on pourrait rajouter deux étapes. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire, parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais supprimer aussi cette colonne-là. Donc pourquoi je supprime les ? Donc je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, je vais cliquer sur la petite croix ici, je le referai plein de fois. Donc pourquoi je supprime, pardon, cette colonne, c'est parce que cette colonne, elle contient normalement des images, et que les images sont pas des données qui ne peuvent être importées dans Power Query, donc via Power Query dans Excel, donc c'est pas pertinent de garder cette colonne, donc je vais la supprimer. Donc je la supprime, je vois bien que ça m'a rajouté cette ligne-là à nouveau. Je vais cliquer sur celle-ci maintenant, et la supprime aussi. Et là, vous voyez que ça ne m'a pas rajouté une nouvelle ligne colonne supprimée, ça m'a juste dit dans ma ligne d'avant, dans ma ligne colonne supprimée ici, maintenant il n'y a plus que drapeau, j'ai drapeau et carte qui sont les colonnes supprimées. Et puis je vais le faire une troisième fois pour cette colonne-là. Les noms originaux des pays, donc les noms des pays dans la langue d'origine, je vais les supprimer, donc je vais cliquer sur supprime. Donc maintenant, tout à l'heure, j'avais 7 colonnes et 48 lignes, maintenant je n'ai plus que 4 colonnes, j'ai les 4 seules colonnes qui m'intéressent, je peux aller à droite, je n'ai plus rien. Donc je n'ai plus que les 4 colonnes qui m'intéressent, et 48 lignes. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire une première fois, je vais cliquer sur pas fermer et charger, pas ici, je vais cliquer en dessous, fermer et charger dedans, et je vais lui dire que je vais faire tout ça dans un tableau, je vais charger toutes ces données dans un tableau, ce tableau, je vais le faire dans une feuille de calcul existante, et je vais mettre ici. Peut-être que mettre là. Donc en B6, pour moi je me mets en B6. Je vais cliquer sur ça, ajouter ces données au modèle de données, on n'en aura pas besoin ici, mais en général c'est un bon réflexe. Donc je vais cliquer sur OK, et je laisse PowerCorey travailler un peu. Là il se reconnecte à la source de données, donc il refait toutes les étapes de programmation, même s'il y en a très peu encore. Et voilà, là il est venu me mettre ici, je vais dézoomer. Hop, il est venu me mettre ici, dans le tableau qui commence dans la ligne dans laquelle je cliquais, les données, dans lesquelles, donc les données qu'il y avait dans la table état reconnu de l'URL de la page Wikipédia de la liste des pays d'Europe, et il y a appliqué les trois changements qu'on a faits, qui sont supprimer la colonne qui contenait les drapeaux, supprimer la colonne qui contenait la carte, l'emplacement du pays en Europe, et supprimer la colonne ici, qui était la quatrième colonne, qui contenait les noms des pays dans leur langue d'origine. Et du coup, c'est pas mal. Mais là, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, peut-être que je peux rezoomer maintenant, ce sera peut-être un peu mieux, je vais faire comme ça, je vais réduire un peu la taille de ces colonnes là, pour qu'on ait à peu près tous sur la même taille, voilà. Je vais enlever le quadrillage que je n'aime pas, et je vais agrandir un peu cette première ligne, hauteur de ligne, tremble, donc, je vais juste faire ça, ça ne change absolument rien, dernier petit changement, juste parce que moi j'aime bien, je vais aller mettre plutôt, on va mettre comme ça, donc ça ne change absolument rien à mes données, je n'enregistre pas, je n'en ai pas besoin, ça ne change absolument rien à mes données, ce que j'ai fait là, ce que je viens de faire, c'est juste de la présentation, lui dire, les données récupérées via la requête que j'ai appelée Import Pays Europe, je vais les mettre à cet endroit, je vais faire un tout petit peu de mise en forme, simplement maintenant, j'ai une connexion directe avec la page Wikipédia, ce qui veut dire que si ici je dis, attention, ça c'est Albanie, ça c'est Allemagne, et ça c'est Andorre, et que j'actualise et c'est tout le but, c'est l'actualise pour récupérer à nouveau les données sources et la programmation qui a été faite dessus, et bien ça va venir recouvrir tout ça, ça va venir modifier tout ça, parce que le but de Power Query, c'est de créer une connexion vers une source de données qui peut être modifiée à tout moment, et donc on va vouloir toujours pouvoir récupérer les données sources, y compris si elles ont changé. Vous vous doutez bien que la liste des pays d'Europe ça ne change pas tous les jours, mais en vrai, il y a plein de types d'informations qui pourraient soit changer tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, voire toutes les minutes ou toutes les secondes, soit surtout des types de données, des types de sources de données dans lesquelles on va ajouter des données au fur et à mesure. Donc par exemple, vous avez un fournisseur, vous avez une entreprise qui est un de vos... Ou disons, vous avez une entreprise avec laquelle vous bossez pour un logiciel, par exemple, avec lequel vous bossez pour faire la paye et vous voulez récupérer les données de toutes les informations qu'il y a dans ce logiciel. Vous n'allez pas les faire à la main, vous n'allez pas faire un port à la main. Ce que vous allez faire, c'est que à chaque fois que vous allez cliquer sur actualiser, ça va actualiser, ça va récupérer les nouvelles informations, donc les informations sans doute plus complètes qu'à la dernière mise à jour de ce logiciel. Et voilà, donc bref, de manière générale, là j'ai quelque chose qui est bien, parce que j'ai déjà enlevé les colonnes qui ne servent à rien, mais j'ai quelque chose qui n'est pas efficace, pas 100% efficace, puisque je vois que ici, dans mon tableau, la première ligne, au lieu que ce soit le nom d'un pays, c'est non français formé courte et longue, donc c'est le même nom que là. Puis je vois que j'ai plein d'autres petits trucs comme à chaque fois pour chaque pays et pour chaque capitale, j'ai deux noms. ou d'ailleurs trois noms de temps en temps, parce que j'ai le nom du pays en version courte, par exemple pour la France, c'est France et République française, France et République française, puis j'ai des petits trucs que je n'aime pas, et donc je vais retourner en cliquant sur Données, Obtenir des données, Lancer l'éditeur Power Query, je vais retourner sur mon sur mon éditeur Power Query pour compléter les étapes-là, pour avoir une requête complète qui transforme mes données brutes de Wikipédia en données nickel, parfaites à utiliser dans Excel ou dans Power BI, si vous voulez, pour pouvoir faire des analyses. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais juste dire que la première ligne, donc je vous ai dit, il y a un problème sur la première ligne qui affiche la même chose que la ligne là-dessus, et donc j'ai deux possibilités, c'est soit je supprime la première ligne, soit je vais dire la première ligne, je veux qu'elle passe en colonne, et donc supprimer la ligne des entêtes, là-haut, c'est la ligne qui a un peu le numéro 0, et lui dire la ligne d'en dessous devient la première ligne. Donc si je fais ça, c'est ce bouton-là, il m'a rajouté ici deux trucs, entête promue et type modifié, vous avez peut-être juste entête promue selon les versions de PowerConn que vous avez, mais du coup, moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air pas mal, j'ai des titres de colonne un peu plus courts, et surtout, j'ai plus un doublon, ma première ligne ne sert plus à rien par rapport à ma ligne d'entête. Et donc c'est pas mal, et je vais continuer à faire des modifications. Donc pour l'instant, je vais juste supprimer les colonnes, transformer une ligne, etc., et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans chaque colonne, je vais faire des petites modifications pour qu'elles soient efficaces. Maintenant que nos colonnes qui étaient inutiles sont supprimées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir améliorer le contenu des colonnes qui nous restent. Donc là, on peut voir que dans cette colonne-là, il y a quand même un petit problème, c'est que pour l'analyse, c'est pas très important de savoir que l'Albanie, ça s'appelle aussi la République d'Allemagne, que l'Allemagne, qui a une étoile, on sait même pas à quoi elle correspond, on comprend que l'Allemagne, c'est l'Allemagne, et il n'y a pas besoin de savoir que c'est la République fédérale d'Allemagne, puis vous allez voir qu'au pire du pire, et c'est le cas aussi pour les noms des capitales, le Vatican, il a trois noms, donc il a nom français, le Vatican, et puis il a deux autres formes, qui sont deux autres formes françaises, mais plus longues, qui sont état de la cité du Vatican et essentiel. Et donc ça, c'est évidemment pas pratique, c'est pas ça qui va venir simplifier notre analyse, dans laquelle forcément n'importe quelle analyse doit quand même aller à l'essentiel le plus rapidement possible. Alors que, d'ailleurs, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, qui doit être peut-être plus bas, n'est pas non plus simple, parce que c'est le Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord, ou quelque chose comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, donc ce que je voudrais dire, c'est ici, il y a des sauts de lignes, ou des sauts de paragraphes, ou des tabulations, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en gros, on voit bien qu'il y a des lignes qui sont sautées, et ce que je vais lui dire, c'est que je veux récupérer ce qu'il y a avant le premier saut de lignes. Et ça pourrait être infiniment simple à faire, sur Excel, en vrai, ce ne serait pas simple à faire, mais sur Power Query, ça pourrait être simple à faire, mais détecter les sauts de lignes, ce n'est pas si évident que ça quand on passe par certains trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en deux étapes, on va faire fractionner la colonne par délimiteur. Ça équivaut un peu à l'outil convertir, d'ailleurs, c'est équivaut très bien à l'outil convertir dans Excel, et du coup, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un caractère, donc Power Query a détecté automatiquement que c'était sans doute un saut de lignes, c'est pour ça qu'il a mis ça, à chaque fois qu'il y a un saut de lignes, on crée une nouvelle colonne. Donc par défaut, là, si je clique sur OK, il va me créer pas deux, mais cinq colonnes, je le vois en bas, parce que le Vatican, il y a cinq sauts de lignes. Donc je ne vais pas lui dire ça, enfin, il y a quatre sauts de lignes, l'initiale et quatre sauts. Donc je ne vais pas lui dire ça, je vais plutôt lui dire délimiteur le plus à gauche. Donc je vais lui dire tu crées une colonne avec tout ce qu'il y a à droite de mon saut de lignes le plus à gauche. Si je fais ça, je clique sur OK, j'ai Albanie, Allemagne, Andorre, et en bas, j'ai Vatican, et là, j'ai tout ce qu'il y avait après le premier saut de lignes. Et donc ça, c'est assez cool, parce que je n'ai plus qu'à faire un truc, c'est supprimer les colonnes. Donc je supprime la colonne qui a été rajoutée en plus. Et là, je vais faire PI, juste celle-là, je vais la renommer PI, comme ça, je gagne de la planche. Et donc ça, c'est pas mal. J'ai quand même encore un petit défaut, c'est que de temps en temps, j'ai des étoiles. Donc je vais faire exactement l'équivalent du CTRL H ou de remplacer sur X, je vais faire clic droit, remplacer les valeurs, et lui dire à chaque fois qu'il y a une étoile, donc j'ai fait clic droit sur la colonne, remplacer les valeurs, et je lui dis à chaque fois qu'il y a une étoile, ben remplace par rien du tout. Du coup, maintenant, j'ai un truc qui est nickel ici. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire exactement la même chose ici, fractionner la colonne par délimiteur. Il détecte automatiquement à nouveau le délimiteur. Je vous le montre au cas où et si je fais ici, fractionner la colonne par délimiteur, on voit bien qu'il n'a pas détecté le même truc, donc il est plutôt malin. Bien sûr, vous pouvez le changer, mais là, il détecte en votre faveur. Du coup, fractionner la colonne par délimiteur, délimiteur le plus à gauche, et du coup, j'ai capital 1 et capital 2. Capital 2, c'était les noms initiaux, donc non français, de chacune des capitales. De temps en temps, il y a plusieurs langues et de temps en temps, il n'y en a qu'une seule. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à nouveau, donc soit clic droit et supprimer poursuivre la colonne, soit ici. Et donc là, il m'a renommé le capital qui était pas mal en capital 1 et capital 2. Je vais lui redire que ça c'est capital 1. Bien sûr, là, tout ce que je montre, en gros, c'est de la programmation visuelle, mais pour chacune de ces étapes, notamment par exemple la fractionner la colonne, j'aurais pu agrandir ça et venir modifier moi-même certains trucs pour que ce soit le code le plus précis est le plus efficace possible. Là, je le fais pas pour faire une initiation simple à ça. Et donc là, vous voyez que là, je vais cliquer sur ça pour voir ce qu'il y avait à cette étape-là. Du coup, je revois la partie où j'avais encore capital 1 et capital 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre ici pour revenir à l'étape de programmation dans laquelle je suis. Donc ici, vous pouvez vous balader dans les étapes que vous avez déjà faites, mais avant de rajouter une nouvelle étape, vous vous mettez toujours dans la dernière. Ici, la population, moi, c'est déjà bon. Si jamais la population, vous, vous, c'est encore collé à gauche et que vous voyez qu'il y a un problème, qu'il y a des espaces, etc. Vous n'en faites pas ce que je vais montrer pour la colonne 4, la colonne des superfilles. Ça va pouvoir être appliqué aussi à la colonne population, simplement, moi, je n'ai pas le problème. Power Query a déjà modifié, on le voit ici, type modifié. Il avait déjà modifié, essayé de lui-même, le type d'information, le type de données qu'il y avait dans cette colonne. Et donc là, ce que je vais dire, c'est supprime kilomètre carré. Donc, pour supprimer kilomètre carré, en vrai, si je regarde mes données, donc je clique ici, je vois que j'ai 28, un espace, kilomètre carré, encore un espace et kilomètre carré. Et donc, je pourrais le dire, clique droit, remplacer les valeurs et enlève kilomètre carré. Donc, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Mais j'ai toujours mon espace. Alors que normalement, il devrait avoir disparu. J'ai deux choix et je vais vous montrer le pire, juste parce qu'il est possible que vous ayez le pire. Donc, le meilleur, ce serait de cliquer ici et de mettre nombre décimal. Faites attention à bien mettre nombre décimal parce que le Vatican, c'est moins d'un kilomètre carré donc c'est une décimale. Mais moi, je vais faire un peu différemment. Je vais faire le truc d'après, le truc complexe. Je vais faire remplacer les valeurs et lui dire ici, option avancée parce que je ne peux pas taper un espace ici parce que l'espace qu'il y a, ce n'est pas un espace normal, c'est un espace insécable. C'est un espace qui empêche d'aller à la ligne entre, par exemple, le 3 et les 3 zéros de 3000. Donc, ça empêche d'aller à la ligne. Et donc, ce qu'il va lui dire, c'est option avancée, caractère spéciaux, espace insécable. Il va le détecter de lui-même. Enfin, il va le détecter. Il va écrire le code qui correspond à l'espace insécable. Il aurait pu le détecter de lui-même dans certains cas, mais pas trop avec remplacer les valeurs. Avec fraction et texte, il l'aurait détecté de lui-même. Il aurait juste fallu faire un petit boulot en plus. Donc là, je vais faire ça. Et là, je vois qu'il m'a supprimé mes espaces. Et donc, maintenant, je peux lui dire nombre décimal. Et donc là, j'ai quasiment tout le monde pour pouvoir cliquer sur fermer et charger. Mais vous allez voir, moi je le sais, mais je ne vous l'ai pas montré encore. Pays-Bas, Amsterdam, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que ça dit que c'est la capitale. Ça l'a dit pour aucune autre ville. Je n'ai pas cherché l'explication, mais en vrai, si vous l'avez, mettez-moi un commentaire soit sur YouTube soit sur LinkedIn, parce que comme ça, je saurais pourquoi est-ce que Amsterdam, c'est la capitale. j'imagine qu'il y a peut-être deux villes qui s'appellent Amsterdam ou une province ou d'autres choses, mais je veux bien avoir l'info réelle. Et donc là, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est clic droit, remplacer les valeurs et lui dire à chaque fois qu'il y a espace, là, il y a vraiment un espace, capital, je le remplace par rien du tout. et du coup, maintenant, à Amsterdam, qui est ici, il n'y a plus marqué l'espace capital derrière. Donc là, c'est pas mal et je vais cliquer sur fermer le chargeur. Ça charge un peu et puis là, je vais montrer mon truc qui est nickel, qui fonctionne bien. Vous avez peut-être encore des espaces ici. À ce moment-là, je vous laisse faire la même chose que ce qu'on a fait pour superficie, remplacer les valeurs, options avancées, à l'aide d'un caractère spécial, espace en séquable, pour pouvoir obtenir bien des nombres ici. Donc là, j'ai quatre colonnes bien organisées avec des données dans lesquelles j'ai enlevé tout ce qui ne servait à rien. Je vais bien faire attention au cas où à garder des nombres décimaux ici, même si en réalité, il y a qu'un seul nombre qui est décimal, c'est le Vatican pour la superficie. Et du coup, je vais quand même faire encore deux trucs dans Power Query avant de m'attaquer un tout petit peu de mise en forme. Donc les deux trucs que je vais faire dans Power Query, ça va être de, j'ai modifié mes informations pour ne garder que ce qui est essentiel, que ce qui est utile. Les capitales, ce n'est pas forcément utile en vrai pour l'analyse, mais là, ce n'est pas grave, je les garde. Donc j'ai modifié ça, mais je vais aller faire l'inverse dans Power Query. Donc je vais aller dans données, obtenir des données, lancer les livres vers Power Query, parce que maintenant, je vais rajouter des informations. Donc souvent, c'est un peu cette étape-là à la suite. Trois étapes. On récupère deux données, donc on se connecte à une source de données. Ensuite, on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin et ensuite, on va rajouter tout ce dont on a besoin. Pour rajouter, il y a plein de possibilités. On peut, par exemple, fusionner des requêtes, ajouter des requêtes. Je ne vais pas en parler là, mais ce qu'on peut faire notamment, c'est ajouter une colonne. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter deux colonnes. Je vais ajouter une colonne déjà pour obtenir la densité. Donc là, j'ai des populations en millions, superficie en kilomètres carrés et ce que je vais vouloir afficher, c'est aussi la densité. Et donc pour faire ça, je vais créer une colonne personnalisée. Donc, ajouter une colonne, créer une colonne personnalisée. Et ce que j'ai ici, c'est un mini éditeur, une sorte de boîte de dialogue, de la colonne personnalisée. Donc ce que je vais faire, c'est personnaliser. Donc ça, c'est le nom de la colonne. Je vais lire, ce que je cherche, c'est la densité. Donc la densité, c'est la population divisée par la superficie. C'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc ce que je vais dire, c'est maintenant, mon calcul, ça va être ma population divisée par ma superficie. J'ai rien à faire de plus. Je vais l'améliorer un peu encore, mais si je fais ça et clique sur OK, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle densité qui est venue se rajouter à la suite et dans laquelle il aurait déjà dû détecter que ce n'était que des nombres décimaux. Nombres décimaux. Il ne l'avait pas détecté, mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai changé ici pour lui mettre nombre décimaux plutôt qu'il était sur ABC123, c'est-à-dire alpha numérique des lettres et des nombres. Et du coup, là, c'est déjà pas mal, mais bon, évidemment, pour la densité, je n'ai pas besoin de savoir que, par exemple, la France, qui est ici, c'est 102,9782897 habitant au kilomètre carré. Ça me va très bien si le résultat, c'est 103. Donc, je vais venir faire ça et contrairement à Excel, je ne vais pas le faire en modifiant le format de cellule. Je vais modifier directement le calcul. Donc là, encore, il y a plusieurs possibilités. L'une des possibilités, c'est de passer par arrondi et ça va créer une nouvelle colonne et ensuite, je vais supprimer la colonne d'avant. L'autre possibilité, donc, ça va être de double-cliquer sur personnaliser et ajouter. Et là, je vais lui dire, attention, le calcul, il va être un peu différent. Je vais faire un peu mieux que ce que j'ai fait. Donc, je vous montre cette méthode-là. En vrai, j'aurais pu faire l'autre. Donc, cette méthode-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. Enfin, en vrai, pour faire ça, je vais quand même faire plutôt. En plus, je ne l'ai pas montré si souvent. Donc, je vais supprimer ici. Supprimer ça. Donc, je n'ai plus ma colonne d'ensité et je vais refaire mon truc. Donc, colonne personnalisée, d'ensité. Ici, au lieu de faire déjà le calcul, ce que je vais faire, c'est taper le nom de la fonction que je vais utiliser. Donc, voilà, le nom de la fonction que je vais utiliser, c'est arrondir, bien sûr. Bien sûr, je vais le taper en anglais. Donc, on a les mêmes choses que dans Excel, les mêmes fonctions dans Excel, mais elles sont en anglais. Donc, ici, j'ai arrondi. Arrondi, alors, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Je pense que ça, c'est arrondi inf, arrondi sup, et je pense que ça, c'est plancher et plafond. Non, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne connais pas vraiment les transcriptions exactes, mais je vais prendre arrondi, moi. Je vais juste prendre arrondi, dans tous les cas. Arrondi. Donc là, il me dit, voilà la syntaxe de arrondi. Donc, il me propose une première syntaxe. C'est juste, je mets un nombre. Il me propose, là, je peux faire défiler les syntaxes, comme dans Power Query. Et donc là, il me propose trois syntaxes possibles. Donc, j'ai la 1, je mets juste un nombre. J'ai la 2, c'est, je mets un nombre, je mets une virgule, et je dis le nombre de décimales que je veux garder. Et j'ai la 3, je rajoute en plus, à la fin, le type d'arrondi que je veux, donc sans doute vers 0 ou en s'éloignant de 0. Et donc, moi, ce que je vais prendre, c'est celle-ci. Je n'ai pas besoin de le cliquer, d'ailleurs, sur le 2 sur 3 ou sur les petites flèches, mais si je la connais déjà, mais sinon, c'est pour voir les types de syntaxes possibles. Et donc là, je vais mettre des espaces juste pour que ce soit mieux à lire pour vous. Donc, il me remet là 1 sur 3, mais en vrai, on s'en fiche. Moi, je vais faire cette syntaxe-là. Donc, le nombre que je veux arrondir et le nombre de décimales que je veux garder, sachant que moi, je vais vouloir garder 0 décimales. Et donc, je vais garder 0 décimales. Et je mets des espaces, c'est simplement pour que ce soit plus facile à lire. Je clique sur OK. Et du coup, là, on dit, il est déjà 100 décimales. J'ai encore ce problème-là de, ça devrait être des nombres entiers, juste des nombres entiers, puisque je l'ai dit, je veux des habitants par kilomètre carré et pas des demi-habitants par kilomètre carré, sachant que c'est quand même des grandes valeurs au-dessus de 5. Et en moyenne, c'est très bien d'avoir des nombres non décimaux. Vous pouvez garder une décimale si vous voulez. À ce moment-là, au lieu de mettre 0, vous mettez 1. Donc moi, je vais juste le passer en nombre entier parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc là, ça fonctionne hyper bien. Si je fais accueil et que je clique là-dessus, je vais avoir une quatrième, une cinquième colonne qui se rajoute et qui va faire automatiquement le calcul. Donc voilà, j'ai bien maintenant à chaque fois que je vais me connecter à ma source de données. Je vais non seulement modifier ma source de données en enlevant ce qui est en trop, mais je vais aussi modifier ma source de données en rajoutant ce qui manque. Donc là, je rajoute la colonne densité avec ce calcul. Et voilà, du coup, dernière étape sur PowerCory, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une deuxième colonne. Donc ça va être la deuxième qu'on rajoute, la sixième en tout. et cette nouvelle colonne-là, elle va nous permettre de dire dans ces pays-là, je vais mettre dans l'éditeur, ils ne sont pas tous aussi européens au sens habituel qu'on a en tout cas en France parce que la Turquie, est-ce que c'est vraiment dans l'Europe ou est-ce que c'est plutôt au Moyen-Orient, le Kazakhstan notamment, est-ce que c'est plutôt en Europe ou en Asie, la Russie, alors ici, évidemment, c'est souvent catégorisé en Europe, mais c'est aussi catégorisé en Asie, et si jamais on devait faire le travail à plus large échelle, peut-être qu'on aurait mis la Russie dans l'Asie en faisant des catégories par continent. Donc ça va être juste un prétexte, dans tous les cas, à simplement dire que certains pays vont être catégorisés Europe et d'autres pays vont être catégorisés Europe étendue. Et du coup, on va le faire un peu un par un, malheureusement, mais vous allez voir, ça va être très simple. Donc je vais vous montrer sans doute deux méthodes. Donc ajouter une colonne, je ne vais pas utiliser une colonne personnalisée, je vais utiliser d'abord une colonne conditionnelle. Donc colonne conditionnelle, et ici, vous êtes dans un éditeur qui est très simple à comprendre. Je vais lui dire juste catégorie de pays. Et ici, je vais simplement lui dire pour une colonne, s'il y a marqué ça, alors tu fais ça. En gros, ça va être ça. Donc dans la colonne pays, si le pays est égal, je pourrais vers supérieur et tout, mais moi évidemment, là ça va être Europe. Si le pays est égal à, là ça va être du texte, si le pays est égal à Rookie, je n'ai pas besoin de mettre les guillemets dans Excel, j'en aurais besoin et sinon. Alors, ce que je veux faire, c'est, ici j'ai plusieurs possibilités, c'est est-ce que je sélectionne la valeur qu'il y a dans une colonne ou est-ce que je rentre une valeur, moi je vais rentrer une valeur à la main, je vais mettre Europe. Et dans les autres cas, je vais mettre Europe. Franchement Europe. Donc j'aurai Europe, Europe plus plus. Là, je peux faire OK, on va voir ce que ça donne. Donc ça m'a rajouté une colonne catégorie de pays dans laquelle, pour Moscou, donc pour la Russie, il y a marqué Europe plus plus. Évidemment, moi ce que je vais faire, c'est que je vais dire, il y a aussi, là je vais le faire avec trois pays, le Kazakhstan, la Turquie et la Russie, donc j'ai déjà fait la Russie. Donc je vais redouble cliquer ici et je vais venir rajouter une clause. Si le pays, donc c'est la même chose, est égal à Turquie, alors je mets Europe plus plus. Et je vais continuer à rajouter une clause. Alors malheureusement, l'orthographe du Kazakhstan, je ne suis pas sûr de moi, je dirais que c'est comme ça, le Kazakhstan avec un kh ici, donc retenez bien l'orthographe, c'est la même chose, je pense que je suis bon, on va vérifier. Donc normalement, je devrais avoir trois fois où il y a Europe plus plus, voilà, je l'ai une fois ici, donc là c'est Nour-Sultan, donc c'est le Kazakhstan, une fois ici, pour la Russie et Moscou, et une fois ici, pour la Turquie et Ankara. Donc là, ça fonctionne bien, et si je fais Accueil, hop, fermer et charger, je vais avoir une nouvelle colonne, et cette nouvelle colonne va me permettre de catégoriser mes pays. Donc il charge et tout, donc j'ai catégorie de pays, Europe ou Europe plus plus. Donc c'est tout simple, mais ça fonctionne, et donc ce que je vais faire, c'est que, obtenir des données, lancer l'éditeur Power Query, je vais vous montrer une méthode un peu plus, un peu mieux pour le faire, parce qu'il est possible que vous n'ayez pas seulement deux pays ou trois pays à faire comme moi, mais que vous en ayez 200, donc évidemment, vous n'allez pas rajouter deux fois le truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer, enfin je vais cliquer sur cette colonne conditionnelle, là où on a ajouté une colonne conditionnelle, et je vais aller ouvrir l'éditeur ici de M. Et donc ce que je vais lui dire, c'est pas peut-être plus simple de partir de ça. Donc je vais supprimer en vrai, je vais supprimer cette étape. Pas parce que ce n'est pas bien fait, mais parce que je pense que ce sera mieux à comprendre si je le fais de zéro. Donc colonne conditionnelle, je l'appelle catégorie de pays, ici, si le pays c'est égal à Routi, je mets Europe plus plus, sinon Europe. Donc je vais repartir de ça. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est, montre-moi, donc vous l'avez peut-être encore en petit, moi je l'ai mis en grand. ici, ce que je vais lui dire, c'est, ma condition, c'est pas seulement ça, ça va être ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc ce que je vais dire, c'est si le pays est égal à Russie, or, si le pays est égal à Turquie. Donc je vais vérifier, avant d'aller plus loin, je vais vérifier. Donc pour vérifier, je clique ici, je vais voir si ça m'a bien affiché, voilà, j'ai bien la Moscou et Ankara. Du coup, je vais pouvoir utiliser des or, comme ça, un peu où je veux. Donc je vais refaire une troisième fois. On va mettre ici. Et en disant, est-ce que le pays, maintenant, c'est égal à la KVACHRTN. Je valide. Donc quand je valide, c'est ici. Donc là, j'ai bien Nour, Soltan, Moscou et Ankara. Donc là, ça fonctionne bien. Et en vrai, ça, par rapport à ce que j'avais avant, c'est plus court. J'ai pas besoin d'écrire Europe++ plusieurs fois. J'ai juste, si c'est ça, ou ça, ou ça, donc Turquie, Russie, enfin, Russie, Turquie ou Kazakhstan, alors je mets Europe++, sinon je mets Europe. Donc là, je peux fermer ça. Et en vrai, je vais m'arrêter là pour, bien sûr, je pourrais améliorer plein de choses, mais je vais m'arrêter là pour Power Query. Et je vais repasser sur Excel. Fermer et charger. Là, il n'y a rien qui va changer. J'attends juste qu'il charge, mais il n'y a rien qui va changer. Parce que c'était déjà les résultats que j'avais obtenus. Je laissais juste obtenu mieux. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mise en forme. Très simple. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais faire un peu de mise en forme. Donc, création de tableau. Donc, je clique quelque part sur mon tableau, création de tableau, et je vais insérer un segment. Ce segment, il a simplement pour but de pouvoir dire soit c'est tous les pays, soit c'est juste l'Europe++, soit c'est juste l'Europe. Et donc, ce segment, je vais venir le mettre simplement ici. Je ne vais rien faire de... Donc, d'ailleurs, je vais le mettre là plutôt. Je ne vais rien faire d'extraordinaire. Ça ne va vraiment pas être incroyable ce que je vais faire, mais vous allez voir, ça va être... Ce sera quand même pas mal fait. Donc, je vais me mettre là. Et ici, je vais lui dire ce segment-là. Je veux qu'il ait deux colonnes. Comme ça, j'ai Europe et Europe++. Donc, catégorie de pays. Là, je vais mettre... Alors, je vais le faire en très rapide. Je vais me mettre ici. Je vais fusionner. En vrai, ici, on s'en fiche. Je vais mettre la même couleur que j'ai partout. Donc, sans doute celle-ci. Comme ça, mettre en blanc, en gras. Donc, je ne fais pas du tout dans l'ordre. Donc, j'ai mis en un peu plus gros, en gras et en blanc. Je vais augmenter encore la taille. Et dire, ça, c'est analyse pays européens. Donc, ça sera encore plus gros. Comme ça, analyse pays européens. Tiens, je le soulignez. Ce sera très bien. Donc là, je fais ça. Là, ça, je vais lui dire que ça, c'est peut-être un peu large. Mais c'est juste parce que moi, j'aime bien avoir des colonnes de 3 de part et d'autre. Donc, de 3 de largeur. Des part et d'autre de mes tableaux. Donc là, par exemple, j'ai un tableau. J'avais une colonne de 3 de large avant. J'ai une colonne de 3 de large après. Là, je vais peut-être juste tout centrer. Hop. Mettre un petit peu de mise en forme. Ici, je vais mettre un décalage. Ici et ici, comme c'est des grands nombres, je vais le mettre en séparateur de milliers et enlever les décimales. Je vais réactualiser pour bien voir comment, à quoi ça va ressembler après. Donc, j'actualise, il tourne un peu. Voilà. En gros, il m'a dit, là, pour tout ce qu'il y a à faire, j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Donc, je lui laisse cet espace. C'est très bien. Donc, moi, je vais juste mettre ça là. Et tout ce que je vais faire maintenant, donc, rien d'extraordinaire. Vous allez voir, je vais juste lui dire, fais-moi apparaître deux graphiques. Je vais faire sans doute deux graphiques, un sur la population et un sur la superficie. Donc, je sélectionne ma colonne des pays et je vais sélectionner ma colonne des populations. Pour faire ça, j'appuie sur contrôle, donc raccourci clavier, mais surtout, même si vous n'utilisez pas les raccourcis clavier, pour sélectionner une colonne et une autre qui ne sont pas côte à côte, il faudra rester appuyé sur contrôle ou sur commande. Ensuite, insertion, graphique, et je vais prendre un graphique qui est capable de représenter de manière efficace ce type de données. Donc là, il y a quand même 47 pays, je crois. Et donc, je vais prendre un graphique en compartimental. Alors, j'ai dit que ce serait capable de représenter ça. Donc, évidemment, pour que je sois capable de bien représenter ça, il va falloir que je fasse quand même des petits aménagements. Donc, je vais lui dire, c'est que je veux que ça soit un peu plus large, je veux que ce soit peut-être un peu moins haut parce que je vais en mettre deux, et je vais ici supprimer ma légende parce que dans un graphique en compartimental, la légende, elle est en même temps dans les compartiments. Ici, je n'ai pas besoin que ce soit aussi gros que ça, donc je vais la réduire un peu, juste comme ça. Et je vais dire que ça, c'est population par pays. Donc, population par pays et par défaut, en fait, c'est tout en trié parce qu'un graphique en compartimental, c'est l'un des avantages, c'est qu'il vous fait un tri direct. On aurait pu faire le tri ici ou le faire dans Power Query et là, en vrai, ça fonctionne très bien. Je vais enlever ça, donc création de tableau et je vais enlever les boutons de filtre. Là, je ne vais pas vouloir les utiliser ni inciter à les utiliser. Donc là, j'ai ça, mon graphique, il est comme ça et je vais en faire un deuxième avec juste ça. Donc, pays et superficie pour que je ne me mette pas. Je ne vais pas copier ni coller. Ce que je voulais faire, c'est... Ah, pardon, je me suis trompé. mais ça m'arrive et c'est normal. Insertion graphique en compartimentage. Donc là, c'est pas mal. Je vais le coller là et faire les mêmes modifs. Donc, en gros, comme celui-là, je l'ai déjà bien fait, je peux regarder sa mise en forme. Je vois qu'il fait 14,37 et 5,29. Je vais essayer de faire la même chose. donc 5,29 et 14,37. Je vais supprimer ici la légende. Ici, je vais faire la même motif de ample petit et je vais l'appeler superficie par pays. Donc là, on voit qu'il y a une petite différence. La Russie, en termes de population, c'est quasiment la taille de la France et du Royaume-Uni. Ça fait deux pays, ça fait deux grands pays. Par contre, la Russie, en termes de taille, de superficie, ça ne fait pas deux pays. C'est plus grand que l'ensemble de tous les autres pays d'Europe réunis. Et encore, dans ces autres pays d'Europe, on rajoute le Kazakhstan et la Turquie qui sont les deux autres pays les plus grands. Ça se voit bien que la France, l'Ukraine, etc., même en prenant quelque chose d'assez large avec la Biélorussie, tout ça, c'est tout petit par rapport à la Russie et c'est tout petit par rapport à Russie, Kazakhstan, Turquie. Donc on voit ça et c'est pas mal. Si je clique sur Europe, ça fonctionne bien. Donc si je clique sur Europe, pas de problème, mais si je clique sur Europe++, j'ai un problème, c'est que mes graphiques sont rétrécis. Et moi, je ne voudrais pas ça. Donc c'est le dernier truc que je vais faire. Je vais lui dire ici. Alors, je vais lui dire ces deux graphiques-là et même cette forme-là, d'ailleurs, ces trois formes-là, clique droit, taille et propriété, je vais venir modifier une option dans les propriétés, je vais dire ne pas déplacer ni dimensionner, donc ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. C'est-à-dire que quand ici j'applique un filtre sur, par exemple, les plis d'Europe++, je ne veux pas que ça ait de l'impact sur les dimensions de mon graphique. Bien sûr, je veux que ça ait de l'impact sur les données de mon graphique, mais pas sur ces dimensions. je vais juste remonter ça pour qu'il soit nickel, donc c'est bien aligné normalement, et je vais peut-être, hop, là et là, format, ah non, il ne veut pas que je le fasse les deux en même temps, donc je vais faire. celui-là, celui-là, sans contour, et celui-là, pareil, mise en forme, sans contour, je pourrais encore faire, évidemment, des milliers de petits changements, et en vrai, des changements vraiment intéressants, mais en vrai, je m'ai arrêté là, parce que là, j'ai quelque chose de pas mal pour représenter, en gros, même si on pourrait changer plein de trucs, les données qu'on a passées, en gros, trois quarts d'heure ou quelque chose comme ça, modifiées dans Power Query, donc petit rappel, là, c'est un focus sur juste l'Europe, donc je vois que la population, en Allemagne, il y a plus de monde qu'en France et au Royaume-Uni, dans cet ordre-là, puis Italie, Espagne, Ukraine, et sur l'Europe plus plus, je vois que c'est la Russie, puis la Turquie, puis le Kazakhstan, et en termes de superficie, c'est vraiment quasiment que la Russie, et si je clique sur la croix, j'ai tout. Dernier truc, ici, je vais mettre du retrait pour avoir un peu de retrait comme j'en ai ici, et ici, je vais mettre du retrait et je m'arrête là. Pour avoir des indicateurs totaux, je pourrais avoir plein de choses, mais en vrai, je vais m'arrêter là. On a une première version, en tout cas, d'un petit, entre guillemets, tableau de bord qui est automatiquement lié aux données de Wikipédia, donc de la page Wikipédia, dont on a pris l'URL au tout départ. Et voilà. Du coup, si jamais cette vidéo, elle vous a été utile parce que vous découvriez Power Query ou que vous vouliez un peu avancer un peu plus loin, c'est trop bien. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur la compte LinkedIn ou à vous abonner à la chaîne YouTube de Solpenning. Bonne journée et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada